ah les mots de passe qu'il y a de galère faut faire ceci faut faire comme cela aujourd'hui avec tous les comptes je suis perdu bon je suis sûr que vous êtes déjà dit ça non vous inquiétez pas ensemble on va trouver un moyen pour que vous puissiez enfin faire des mots de passe facile à retenir fort et sécurisé mais on va commencer par le commencement c'est comment faire mot de passe fort ensuite on verra comment les mieux les sécuriser et les retenir plus facilement allez c'est parti bon vol t'es gentil mais on me l'a dit on m'a déjà dit des milliers de trucs à ce sujet c'est épais c'est simple car ça me casse les noisettes je sais je sais qu'on casse les noisettes mais bon laisse nous tranquille maintenant on va aller tout simplement sur le site de l'annecy pour voir quel conseil il donne pour les mots de passe ça peut être sympa non qu'est ce que vous en pensez donc il se peut que l'image donc je mettrai des images soit qui bouge en vidéo soit des images fixe figé donc il se peut que vous soyez en décalage j'essaierai bien calculer le truc vous inquiétez pas j'enregistre le son à part de la vidéo c'est pour ça bien donc on arrive sur le site de l'annecy qui nous donne ses conseils pour sécuriser ses mots de passe alors vous pouvez lire le texte donc voici c'est les conseils brièvement vous pouvez lire vous même le texte donc les conseils c'est utiliser un mot de passe unique pour chaque service notamment dans le cas des services séparés professionnels et personnelle choisir un mot de passe qui n'a pas de lien avec vous c'est à dire ne pas mettre le nom de votre chien votre date de naissance ou nom de l'entreprise vous travaillez dans le mot de passe ne jamais demander un tiers de générer pour vous un mot de passe modifier systématiquement et au plus tôt les mots de passe par défaut lorsque les systèmes en contiennent renouvelez vos mots de passe avec une fréquence raisonnable tous les 90 jours c'est conseillé ne pas stocker ses mots de passe sur un fiche sur un fichier qui sur un poste informatique à risque c'est à dire connecté à internet notamment ou bien alors encore moins sur une feuille de papier ne pas envoyer nos propres mots de passe par messagerie personnelle et enfin configurer nos logiciels y compris navigateur pour pas qu'ils se souviennent de nos mots de passe alors pour le type de mot de passe il conseille un mot de passe au minimum de 12 caractères de types différents majuscules minuscules chiffres caractères spéciaux avec deux métiers et conseil deux méthodes pour les construire la première c'est la méthode phonétique et la deuxième c'est la méthode des premières lettres nous nous allons voir je vais vous conseille une autre méthode tout de suite alors ma méthode préférée c'est je pars d'une phrase ou d'une série de mots moi c'est généralement une série de mots mais on peut le faire avec une phrase par exemple j'ai mangé une pomme je mets comme caractère spécial l'arrobase qui est le signe chez nous pour une adresse email enfin partout même mais nous on dit arrobase des anglais dit at et ensuite je mets une deuxième partie de phrase par exemple j'ai mangé des pommes c'était pas terrible donc ça ferait j'ai mangé des pommes arrobase c'était pas terrible j'ai déjà plusieurs caractères spéciaux parce que si j'écris la phrase en français comme aurait du sens par exemple le fameux apostrophe tout ça ça m'en fait déjà plusieurs et pourtant je n'ai qu'un seul système à retenir c'est en gros enfin le système c'est j'ai deux parties de phrase et un euro buzz au milieu mon adresse email pour la perfaite pour la perfectionner je rajoute à une extension c'est dire un point machin moi on peut mettre point mon chat point euro ou je sais pas quoi moi j'ai envie de généralement je mets des vraies extensions point com point ch point fr vous pouvez mettre aussi point à autre chose pour y mettre quelque chose qui n'a aucun rapport c'est encore meilleur d'ailleurs ensuite on peut encore complexifier un peu plus ce mot de passe parce que là vous avez remarqué que j'ai que des lettres et quelques caractères spéciaux bien sûr j'ai manuscule majuscule et minuscule le mieux du coup c'est dans ce cas là c'est de rajouter autre chose par exemple remplacer un ou par un zéro mais ça c'est pas trop concilié parce que c'est enfin c'est une technique assez connue vous pouvez le faire si votre mot de passe est long mais cette technique est assez connue donc le mieux c'est de par exemple c'est de complexifier la phrase en disant j'ai h j'ai mangé une pomme à 2 euros le kilo c'était pas terrible voilà ça c'est une bonne façon d'introduire un chiffre de façon sécurisée une fois qu'on est parti de tous ces conseils là on va pouvoir maintenant on va passer à deuxième partie vous donc prenez ces conseils là et construisez vous un mot de passe avec ces conseils là parce que on verra plus tard la meilleure méthode c'est celle qui vous convient le mieux c'est à dire trouver soit vous appliquez la méthode de cette vidéo soit vous appliquez la méthode qui vous convient pour l'exercice s'il vous plaît appliquer ma méthode pour vous entraîner pour la partie explication on va aller voir je vais vous montrer sans audio la force des mots de passe 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 Bien, donc comme vous avez pu le voir, notre mot de passe semble quand même très sécurisé. Et pourtant, c'est une phrase, c'est un peu loin à retenir, mais c'est quelque chose qui sera bien, on aura bien plus de chances de retenir correctement, j'ai mangé une pomme à 2 euros le kilo, c'était pas terrible, qu'une série de caractères incompréhensibles comme on nous conseillait jusqu'ici, dont les fameux conseils remontent à 2003. Et d'ailleurs, cette personne, donc ceux qui ont émis les conseils, sont revenus là-dessus en 2017 en disant justement ce que je vous ai dit, c'est mieux de faire une phrase longue ou une série, le mieux même, c'est une série de mots sans aucun rapport entre eux, par exemple, Android, chou, voiture. C'est mieux, donc, une série de mots qui n'aura rien, aucun rapport avec eux, donc cette série de mots, par exemple, que les anciens mots de passe incompréhensibles, parce que du coup, les gens, ils faisaient que des petits mots, ils faisaient que des petits mots de passe de ce type, et surtout, quand il fallait renouveler, ils renouvelaient qu'un chiffre, une connerie du genre, on l'a tous fait, hein, c'est tous créer un mot de passe pour un truc dans notre boîte, parce qu'il nous limitait, on mettait un truc incompréhensible, puis après on mettait un, ensuite on mettait deux, ensuite on mettait trois, on l'a tous fait. Et pourtant, c'est pas conseillé, il faut pas, c'est très dangereux, au contraire. Donc du coup, le mieux, c'est dans ce cas, c'est, là, c'est ce qu'ils ont donné, c'est de faire une phrase longue, mais, du coup, plus facile à retenir. Après, nous allons, nous verrons dans les prochaines vidéos, des méthodes pour faire des mots de passe encore plus solides, et surtout que vous embêtez pas, parce que là, vous risquez quand même de les oublier, vos mots de passe. Il y a ce risque qui existe toujours, mais c'est important de savoir les faire, les mots de passe, parce que la méthode pour retenir les mots de passe demandera quand même d'avoir un mot de passe solide que vous retenez, c'est-à-dire que, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe, vous, on le verra dans la prochaine vidéo, vous, il retiendra pour vous tous vos mots de passe, mais pour accéder aux mots de passe retenus, vous faudra un seul mot de passe, et donc c'est pour ça que c'est bien de le faire. Vous retenez-vous un seul mot de passe, et votre logiciel, il vous retient les mots de passe de tous vos comptes. C'est assez pratique. On verra ça dans une prochaine vidéo, la prochaine. Mais là, voilà, on va faire le bilan, donc en gros, qu'est-ce qu'un bon mot de passe ? On va voir ça tout de suite. Bien, merci Envol, c'est sympa de ces conseils, mais là, tu t'es aussi quand même un peu embrouillé, malgré que t'avais dit que t'allais être bref, ça le part. Alors, si tu pouvais me faire un petit résumé rapide, ça serait sympa. Un mot de passe, donc, c'est un mot de passe de 12 caractères minimum, avec une méthode de construction qui me convient. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vous ai donné une des méthodes que j'aime bien. Je n'utilise pas que celle-là, c'est-à-dire que je vous mets deux séries de mots ou deux bouts de phrases sous forme d'adresse email. Ça, c'est une technique que j'aime bien. Vous pouvez utiliser d'autres techniques. Je vous mets des liens dans la description avec des vidéos qui expliquent aussi d'autres techniques. Le mieux, c'est que vous testez les techniques et que vous mettez une technique personnelle. Quelque chose qui vous convient parfaitement, qui est à vous, qui vous va parfaitement. Voilà, ça vous permettra de faire des mots de passe plus sûrs. Puisque du coup, vous pourrez augmenter la complicité de votre mot de passe, puisque vous le retiendrez plus facilement avec votre technique personnelle. Et puis aussi, si c'est personnel et que ce n'est pas une technique répandue, votre mot de passe a moins de chances d'être dans une base de données d'attaques pour les attaques de type par dictionnaire. Donc, plus c'est personnel, mieux c'est. D'ailleurs, aussi, autre fait intéressant, c'est les fautes d'orthographe. Oui, vous savez les fameuses fautes d'orthographe, vous faites dicter et tout, que tout le monde vous engueule sur les forums, dès que vous faites un truc, il y a un mec fan de la langue française qui vous assassine. Eh bien, là, c'est à votre avantage, parce que les fautes d'orthographe, on peut en faire des tonnes. Et donc, de là à tous les listés dans un dictionnaire, complexe. Alors que les mots définis tels quels dans le dictionnaire, dans une attaque de type par dictionnaire, ils peuvent être listés. Et ouais, donc vous pouvez prendre une phrase basique et faire des fautes d'orthographe, l'écrire en langage avec votre propre langage SMS, tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est, et vous avez, et vous rajoutez des chiffres et des caractères spéciaux dans tout le bordel avec votre technique. Et vous avez un mot de passe très solide. Au clair, au lieu du classique 8 caractères ou 12, entre 8 et 12 caractères ultra complexes à retenir, vous allez vous chier. Eh bien, vous privilégiez un 30 caractères, plus simplé, mais que vous retenez bien plus facilement, et il sera aussi si ce n'est plus solide. Voilà, donc je vous ai résumé, tout simplement, un bon mot de passe, un mot de passe long, pas trop compliqué à retenir, avec quelques caractères, avec des types de caractères variés, voilà. Ça n'a pas besoin d'être un truc hyper compliqué, les candies caractères spéciaux, c'est juste pour varier les caractères. Un eurobase, un hashtag, un slash, une connerie quoi, vous croisez une connerie où vous pouvez. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, et vous revoir dans une prochaine vidéo, qui sera elle aussi dédiée à la suite de cette série sur les mots de passe. La prochaine, c'est, comme je vous ai dit, des gestionnaires de mots de passe. Bien, donc si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, et si tu as envie qu'Envol ferme plus souvent sa gueule, lâche un pouce en l'air, et bien le hashtag, hashtag Envol, mets-la en veilleuse en commentaire. Si tu as d'autres questions ou des idées de vidéos, n'hésite pas aussi à lâcher un petit commentaire. Au plaisir de te revoir, allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501